Le programme français à ICHE est unique parce qu'il est le seul programme ici sur Miami dans une école publique à être homologué par le gouvernement français, ce qui signifie qu'un enfant qui veut venir aux Etats-Unis suivre ses parents et être à l'école dans le programme français puis après devoir retourner en France pour continuer ses études pourra réintégrer une école en France sans perdre d'année donc c'est ce qui est plutôt bien pour l'enfant et c'est vraiment ce qui rend le programme français à ICHE unique. Moi je suis dans le programme français depuis la sixième, j'ai terminé l'année dernière. Le programme français à ICHE, j'ai fait un bac économie et sciences sociales avec une spécialité en sciences politiques. J'ai beaucoup aimé le programme français parce qu'en fait ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le monde et une approche qui est plus multiculturelle donc je faisais la moitié de mes cours en français et l'autre moitié entièrement en anglais. On reçoit beaucoup de support de nos professeurs, de madame Orsi et de tout le monde qui nous entoure. On est très proche avec les gens de notre classe et même des gens d'autres classes. Et ça c'est un gros atout de pouvoir suivre les élèves individuellement. On les suit de la sixième jusqu'à la terminale, on les voit grandir, on les connaît bien et notre école étant homologuée, les élèves qui voudraient poursuivre leurs études de par une mutation professionnelle des parents ou un choix, un déménagement, peuvent continuer à suivre le cursus, le curriculum n'importe où, dans n'importe quelle école en France ou dans un lycée ou collège homologué. Ça c'est un paramètre extrêmement important de pouvoir être mobile en fait, d'apporter la mobilité et de ne pas interrompre les études. On a envie de s'entraider quand on est dans une école comme ça. On pense aux autres et ça c'est un pilier de l'éducation que je trouve très important. Nous on est très contents sur la durée parce qu'on connaît la valeur du programme et nos enfants quand ils sortent de ish, ils se rendent compte qu'on avait raison de leur donner cette chance d'être dans un programme multiculturel. Quand j'ai commencé le programme français, je pensais que c'était très compliqué parce que je ne parlais pas aussi bien français et que je n'allais pas pouvoir réussir. Tout ce que je voulais c'est retourner au programme américain mais après quand j'arrive en onzième et même la dixième, je réalisais qu'on a beaucoup d'aide et que quand vraiment on s'applique dans le programme français, c'est pas aussi dur qu'on pense et que comme ça va m'aider beaucoup dans le futur, c'est pourquoi j'ai décidé de rester et que je n'ai pas été dans le programme américain. Je sais très bien que je vais avoir beaucoup d'aide par le programme français dans le futur, ça va beaucoup m'aider dans mon futur donc c'est pourquoi je préfère le programme français que le programme américain. La valeur ajoutée d'avoir plusieurs langues et d'étudier réellement en plusieurs langues, de développer le système de pensée, dans des systèmes éducatifs complètement différents dans leurs enseignements, permet à nos élèves de s'adapter à toutes les situations possibles, notamment dans l'enseignement supérieur mais après dans leur univers professionnel. Nous avons des élèves qui ne parlent absolument pas français à la maison, qui parlent d'autres langues, l'espagnol ou d'autres langues dont les parents ne parlent pas français mais qui ont été scolarisés dans l'enseignement français depuis leur plus jeune âge, depuis la petite section pour certains et sont littéralement capables d'évoluer complètement dans les deux systèmes, dans les deux langues, de pouvoir penser, de pouvoir écrire dans les deux langues. Et ça, ça permet d'enlever toutes les frontières possibles, il n'y a plus aucune limite en termes d'ambition et en termes de perspectives de carrière professionnelle. Je pense vraiment que ça va m'aider à progresser dans mon français, que je pourrais prendre des métiers, comme je suis dans une école américaine, je pense que je pourrais faire des métiers en anglais et en français et que ça pourrait beaucoup m'aider aussi à trouver un bon métier. Non seulement aller dans une école qui est multiculturelle, ça me permet de étendre la perspective, étendre mon opinion, pouvoir apprendre à connaître d'autres cultures, d'ouvrir mon esprit et tout, mais aussi j'agrandis mon network, c'est-à-dire que je remarque, surtout en terminale parce que maintenant on s'est développé, on développe notre network, nos amis et tout, je trouve qu'on a beaucoup plus d'amis internationaux de tous les bords, de l'Amérique latine parce qu'on habite quand même à Miami, d'Américains, de Français, d'Italiens parce qu'on fait aussi d'Italiens, des vrais espagnols, des... On a vraiment de tout et ça me permet après, une fois que je vais graduate de Itch, donc après cette année, ça me permet de garder des connexions avec des gens qui seront partout dans le monde parce qu'ils restent pas seulement à Miami ni en Floride, ils vont partout dans le monde, donc c'est une expérience unique, je trouve. Itch, t'as un peu le meilleur des deux mondes parce que d'un côté, tu vas pouvoir avoir tout ce système anglo-saxon, tu vas pouvoir améliorer ton anglais et aussi voir les différents points de vue. Tu vas avoir beaucoup plus de liberté sur tes choix de cours par exemple et de l'autre côté, tu vas avoir un système français auquel tu vas avoir cette structure et tu vas avoir cette pensée qui est beaucoup plus structurée justement, qui va pouvoir t'aider à mieux comprendre et avec les deux, tu vas pouvoir vraiment être prêt à n'importe quoi. Tu pourras faire tes études en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et tu seras toujours prêt en fait. Je remercie d'être un aigle parce que c'est incroyable en fait, c'est une expérience qui est vraiment belle. Je suis remercie d'être un aigle. Je suis remercie d'être un aigle. I'm able to be illegal.